Bonsoir à tous, on débute ce journal du mercato à l'OL. Le club présidé par Jean-Michel Aulas continue de se débarrasser de ses indésirables. La preuve avec Bertrand Traoré. L'Elié Burkinabé qui sort de deux saisons très difficiles chez les Gaunes va prendre la direction de l'Angleterre. En effet Aston Villa devrait le recruter dans les prochaines heures. Un accord aurait été trouvé entre les Villains et l'OL pour un transfert de 19 millions d'euros. Oui, oui, 19 millions d'euros, vous ne rêvez pas. Traoré devrait signer trois ans demain. A l'OM c'est le recrutement d'un joueur offensif qui occupe le mercato et les dirigeants olympiens auraient l'idée de venir demander à l'AS Monaco si Keita Baldé était disponible. Pour l'ASM c'est oui, le club du Rocher veut le brader, un prêt avec option d'achat serait envisagé mais le salaire important du Sénégalais pourrait faire réfléchir les Marseillais. La Fiorentina tiendrait la corde pour le moment. A l'étranger le FC Barcelone a trouvé son plan B pour sa défense centrale si le dossier Eric Garcia était impossible. Les catalans auraient des vues sur Jules Koundé, le joueur français du Seville FC. Problème et pas des moindres, sa clause libératoire serait de 75 millions d'euros, ce qui fait forcément réfléchir les prétendants. Arturo Vidal de son côté va bien rejoindre l'Inter. Le milieu de terrain chilien est attendu en début de semaine à Milan afin de passer sa visite médicale et y parafait son contrat. Les Lombards désormais tentent toujours de faire venir N'Golo Kanté que Franck Lampard veut retenir à Chelsea mais aussi Marcos Alonso selon la presse italienne. Antonio Kanté est fan des joueurs des blues. On passe à notre focus du jour sur les cadors de Serie A qui se font la guerre pour se shipper des attaquants. Tout est parti de Gonzalo Higuain. Le buteur argentin s'est vu indiquer la porte de sortie lors de l'arrivée sur le banc d'Andrea Pirlo à la Juve. Du coup la vieille dame veut se trouver un nouvel avance-centre et me le feu au marché des numéros 9. Après avoir été recalé par l'Atletico de Madrid pour Alvaro Morata, les Turinois auraient proposé 50 millions d'euros. Ils attendraient toujours Luis Suarez mais l'Uruguayen ferait traîner et il leur faut donc avoir un plan B. La Juve a donc pris des renseignements sur Edinson Cavani, toujours libre après la fin de son contrat avec le PSG. Elle aurait aussi trouvé un accord avec Chelsea pour un transfert d'Olivier Giroud. On parle d'un montant de 5 millions d'euros mais le champion du monde français a démenti l'information ces dernières heures. Le troisième nom en plan B se nommerait Edin Dzeko. L'attaquant de la Roma a indiqué depuis plusieurs semaines à son club qu'il voulait filer à la Juve mais la grave blessure de Nicolo Zagnolo aurait changé la donne et désormais le bosnien serait retenu par la Roma. Ce qui a fait changer d'avis aussi Arkadiusz Milik du Napoli qui était la priorité des Romains en cas de départ de Dzeko mais face aux nombreuses hésitations il aurait finalement annoncé aux Napolitains son intention de rester. Enfin du côté de Milan c'est Federico Chiesa qui serait la nouvelle priorité des Lombards en cette fin de mercato à voir si la Fiorentina est vraiment vendeuse. Et puis cet officiel l'AC Milan a recruté deux joueurs ces derniers jours. Ante Ribic prêté par Francfort la saison passée a vu son option d'achat levée par les Lombards. Il a signé 5 ans. Milan a aussi fait signer le gardien de l'OL Ciprian Tatarouzanou. A 34 ans il vient pour être la doublure de Gianluigi Donnarumma. En France le Stade Rennais a prêté son attaquant Jordan Siebaccio au club suisse des Young Boys de Berne. Le prêt est assorti d'une option d'achat. Lille de son côté a recruté le prodige de 18 ans de Galatasaray Mustapha Capi. Il évolue au poste de milieu de terrain. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous dès demain matin pour de nouvelles informations sur le Mercato. Sous-titrage ST' 501